dans les épisodes précédents. Je m'appelle Liv Anderson, j'ai 25 ans et je suis en train de vivre l'expérience la plus folle de ma vie. Un soir, en rentrant chez moi, j'ai aperçu de drôles de champignons autour d'une arche centenaire. Du coup, je me suis approchée et je me suis comme téléportée dans la peau d'autres femmes. Tantôt au Moyen-Âge, tantôt dans les années 60 et tantôt à la préhistoire. Là-bas, j'ai rencontré mes enfants ainsi que K, l'homme qui a bouleversé ma vie. Malheureusement, un soir, tout a basculé et j'ai une nouvelle fois été téléportée ailleurs, laissant ma famille bien loin derrière moi. Et maintenant... Que fait la marquise de Bellefonte dehors par un temps pareil ? Je n'en ai aucune idée, monsieur. Eh bien, va la chercher. Madame, vous devriez rentrer. Vous risquez d'attraper la mort par ce temps. Laissez-moi vous conduire à vos appartements. Si vous le permettez, madame, je vais maintenant prendre congé. Je vous souhaite la bonne nuit. Versailles, évidemment. Mais pourquoi ? Je ne voulais pas partir. Donc en fait, l'arche ne m'a pas du tout emmenée là où je l'avais demandé. C'était juste le hasard, c'est ça ? À quoi ça rime ? À me torturer ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Saleté de bosquet. Pourquoi est-ce que je me suis engouffrée là-dedans ? Cam avait pourtant dit que c'était un vrai labyrinthe. Tout ça, c'est de ma faute. Non, ce n'est pas de ma faute. C'est de celle du sauvage qui nous a attaqués. C'est de sa faute à lui. Et puis merde. Au final, peu importe à qui la faute. Moi, je suis là. Et ma famille n'est plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, Olympe. Comment allez-vous de bon ma... Vous vous sentez bien ? Qui êtes-vous ? C'est moi, Manon, votre dame de compagnie. Vous êtes dans un drôle d'état, madame. Que vous est-il arrivé ? On dirait que vous êtes passé dans un moulin. Oh, 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 oh. Manon ? Madame de... Madame ! Mais qu'avez-vous ? Allons, allons. Laissez-moi déjà vous rendre plus présentable. Bonjour à toutes et à tous, c'est Petit Poppy. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous retrouvons Liv dans une situation un petit peu particulière, puisqu'elle vient d'atterrir à Versailles, entre guillemets, et elle n'est pas bien du tout. Pas du tout, du tout. Pour elle, elle a vraiment tout perdu. Voilà. La voilà en train de pleurer. Et donc, aujourd'hui, nous allons nous occuper de Liv. Essayer de lui faire remonter un petit peu son moral. Et pour cela, nous allons avoir le soutien bienveillant de Manon de Boger, qui est, vous l'aurez compris, la dame de compagnie de Olympe de Beaufort, qui est donc la personne dans laquelle Liv est en ce moment. Enfin, elle est, elle est devenue. Nous ne le savons pas très bien, on n'a pas encore très bien compris comment ça fonctionne, tout ça. Eh bien, c'est parti. On voit qu'il y a pas mal de monde dans cette résidence. Pour le moment, Liv ne les connaît pas, donc nous ne les connaissons pas non plus. Alors, peut-être que pour essayer de lui remonter un petit peu son moral, peut-être qu'on pourrait déjà essayer de la recoiffer. Allons faire déjà un petit tour du côté de la coiffeuse. Donc, les filles sont en train de prendre un petit peu soin d'elles. Manon va très bien, Liv va plutôt bien malgré le fait qu'elle soit très triste, mais à part ça, tout va bien. Nous allons essayer de la maquiller, peut-être pourrions-nous la maquiller. Elle est en violet, donc on va faire rose, violet, doré. Oh là là, j'ai jamais utilisé la coiffeuse quasiment, il y a énormément d'options. Jeux prunes, allez, lèvres rouges. Faisons ça. Alors, voyons à quoi ça ressemble. C'est joli, c'est plutôt joli. Essayons autre chose. En tout cas, ça lui a donné le sourire et ça, c'est très bien. On va d'abord se démaquiller. Ah, quand elle est démaquillée, à l'évidence, elle est re-triste. Eh bien, écoute, nous allons nous re-maquiller. Alors, nous allons nous maquiller, on va partir. Tiens, gothique. Allez, on va essayer des choses un petit peu particulières. Qu'allons-nous faire ? Ah, à l'évidence, ça lui plaît pas trop, ce maquillage gothique. Je vois pas grand-chose. Ouais, il y a le tour des yeux qui est un petit peu noir, quoi. Bon, il est midi et demi. Qu'allons-nous faire ? Peut-être que nous pourrions manger quelque chose et également aller aux toilettes. On va demander à Manon où sont les toilettes. Demandez conseil. Ok, donc, à l'évidence, ce serait dans ce couloir, sous l'escalier. Eh bien, allons-y, on va y aller. Donc là, il y a le couloir, là, il y a deux salles de bain, sous l'escalier. Ah oui, effectivement, c'est ici. Bon, ça, c'est fait. Retournons maintenant dans notre chambre. Et peut-être que nous allons manger quelque chose. Nous, on va s'asseoir ici. Et Manon va aller nous chercher quelque chose à manger dans la cuisine. Qu'allons-nous prendre ? Nous allons prendre de la truite meunière. Tiens, on va prendre ça. On va mettre ça dans notre inventaire. Et nous allons retourner dans la chambre afin de donner à manger à Liv. Et puis nous aussi, on va manger un petit quelque chose. Mangeons ici. Manon va forcément essayer de remonter le moral d'Olympe. Donc du coup, elle va raconter une blague sur le bon vieux temps. C'est le repas le plus déprimant que j'ai jamais vu. Liv est tellement triste. Aïe, 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 aïe. T'essaies de lui parler quand même, hein, Manon ? Parce qu'on va s'entousiasmer à propos du repas, tiens. Ça la fait sourire, c'est déjà ça. Peut-être qu'après, on pourrait également la coiffer, puisque là, elle est coiffée absolument n'importe comment. Voilà, pose ton assiette. Ah, ça a l'air de lui avoir fait plaisir. Repas épique, plus trois. Eh bien, super. Ah, ça y est, Liv commence à être triste. Regardons par la fenêtre, peut-être. Bon, Manon va également aller au latrine. Elle va également revenir dans la chambre de Liv et la voir, encore une fois, complètement déprimée. Bon, on va se remettre encore une fois ici. Allons nous asseoir ici. Et puis, nous allons la coiffer. Ça y est, Liv ressemble enfin à une dame de cette époque. Elle est bien coiffée, bien maquillée. Ça a l'air de lui remonter un petit peu le moral, mais à l'évidence, c'est vraiment en dents de scie, hein, aujourd'hui. Donc, il va falloir qu'on fasse avec. Elle a également envie de se divertir un peu. Peut-être pourrions-nous rejoindre la partie. Bon, il est 23h, les filles ont terminé leur journée depuis un petit moment. Et à l'évidence, ça n'a pas réussi à remonter le moral de Liv. Bon, Olympe, vous vous sentez mieux ? Pas vraiment, Manon. Et bien que tu sois absolument charmante, je ne pense pas que cette tristesse puisse être calmée par une quelconque séance de coiffage. Mais peut-être pourriez-vous m'éclairer alors sur les raisons de cette tristesse. Est-ce dû à vos enfants ? Mes enfants ? J'ai des enfants. Ouh là, madame, vous me semblez souffrante. Souhaitez-vous que je fasse mander un médecin ? Non, non, c'est important, Manon. Où sont mes enfants ? Ils sont au couvent, chez les sœurs bénédictines de Flandre. Vous les avez envoyés là-bas pour qu'ils soient à l'abri des intrigues de la cour. Et si j'ai des enfants, je dois également avoir un époux, non ? Très bien, je comprends ce qui vous arrive, madame. Le médecin m'avait prévenu que ça pouvait arriver. Votre mari est décédé la semaine passée alors qu'il était sur le front. Je suis désolée. Je ne sais quoi faire, Olympe. Souhaitez-vous que je reste pour la nuit ? Non, non, ça ira, Manon. Tu peux rentrer chez toi. Il est 7h40 du matin, nous sommes dimanche. Et aujourd'hui, il y a la messe, bien évidemment. Donc du coup, Manon va venir réveiller Olympe, enfin Yves du moins, qui a parfaitement dormi, qui commence à avoir faim et qui a besoin de divertissement. Bah écoute, on verra ça après la messe puisque l'office va commencer à 9h. Bon, c'est déjà mieux qu'hier. En tout cas, tu t'es mise en chemise de nuit. Manon va encore une fois aller chercher quelque chose à manger. Puis on va se préparer. Quoique, il ne nous reste plus que 45 minutes. Le temps de s'habiller, se coiffer, je pense qu'on va en avoir pour 45 minutes. Il est 9h, nous allons tous nous rendre à la messe. Et la cérémonie commence. On voit donc qu'il y a plusieurs personnes dans cette toute petite chapelle à l'intérieur du château. Donc Yves, ça lui permet aussi d'observer les gens. Ah, elle est un petit peu plus heureuse. Bien écoute, tant mieux. Ça finira à midi. Donc là, on a le temps en même temps que d'écouter le prêtre. Nous avons le temps également de regarder un petit peu ce qu'il nous pouvons avoir ici. Donc nous avons évidemment Manon qui est juste à côté de nous. Ici, nous avons deux personnes, un homme noble à l'évidence, ainsi que cette femme qui semble être Athénaïs de Montespan, soit la maîtresse royale. D'ailleurs, on le voit bien, elle a une parure très très particulière. Alors là, on y va dans les bijoux, les diamants, etc. Il n'y a pas de problème. Là où les filles ont beaucoup moins de parure. Et juste devant, nous avons le roi Louis XIV, dans toute sa majesté, dirons-nous, ainsi que la reine Marie-Thérèse d'Autriche. Et là également, on y va dans les fanfreulettes, même les perles dans les cheveux, etc. On y va, on y va, on y va. Ok, t'as l'air de t'ennuyer un petit peu, Louis XIV. C'est pas très intéressant, la messe. Bon, l'office touche à son terme et tout le monde part de la chapelle, évidemment. Liv ne va pas du tout, elle a vraiment faim et elle a besoin de se divertir. Bah, peut-être pourrions-nous y aller également ? Aujourd'hui, Manon a une autre idée en tête. Elle va faire le tour du château avec Liv, de façon à lui remonter un petit peu le moral, dirons-nous. Qu'est-ce que vous mangez, là, mesdames ? Tempura aux légumes. Eh bien, super. Bon, il est déjà 14h20. Les filles viennent de terminer de manger. Divertissement de Liv ne va pas très bien. Alors, peut-être que nous pourrions jouer aux échecs. Mais avant cela, on va peut-être aller faire un petit tour dans le jardin. Et voici le jardin, donc avec les grandes fontaines de chaque côté. Ici, un petit escalier qui nous mène vers un autre petit endroit. Peut-être que nous pourrions aller y faire un petit tour. Déjà, nous allons essayer de discuter avec Liv. On va vraiment tout faire pour lui remonter le moral. Même si nous sommes en hiver, il fait plutôt beau. Bon, évidemment, le jardin n'est pas fleuri comme à son habitude pendant le printemps. Mais on est vraiment à la fin de l'hiver, donc au final, peut-être que le jardin va pouvoir refleurir très bientôt. Qui c'est, ça ? Tiens, mais c'est un domestique qui est en train de s'occuper du jardin, justement. On va faire une petite promenade dans le jardin. On va essayer de discuter ensemble encore. Illuminer la journée. On va aller se poser là-bas, devant les fontaines. Au moins, ça, c'est à voir. Mais comment fait Liv pour regarder tout ça et ne pas être stupéfaite par cette surabondance d'eau ? C'est incroyable. Qu'est-ce que tu fais, Liv ? Elle est en train de faire un château de sable. Mais je ne t'ai rien demandé, Liv. Arrête-toi. Ça ne va pas nous laisser un pâté, là, j'espère ? Si ! Non mais attends ! Moi, je suis en train de créer les jardins de Versailles et toi, tu me fais un pâté de sable. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, tu n'es pas convaincue par ça, pas de souci. Allons plutôt faire un tour du côté du labyrinthe. On va aller s'asseoir ici. Bon, il ne fait vraiment pas très beau. Assieds-toi et tente de discuter avec Liv. Ça n'a pas l'air de te convaincre non plus. Liv est toujours triste. Elle commence à avoir envie d'aller aux toilettes. Bon, eh bien, rentrons au château. On refera une petite visite des jardins un peu plus tard. Les filles sont en train de jouer aux échecs. Ça fait un petit peu remonter le divertissement de Liv. Elle a toujours envie d'aller aux toilettes. Elle va peut-être y aller. Et voilà que la journée se termine déjà. Il est 21h. Et c'est également ce qui va clôturer notre épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre le petit pouce de l'amour, de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, mais également de partager la vidéo. C'est le seul moyen de faire découvrir la chaîne. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Et échec et mat ! Mat comme le bel et faible qui a amené tous ses fruits exotiques cet après-midi. Oh, Olympe ! Comme il est doux de vous voir sourire ainsi. Je gâche de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour y parvenir de nouveau. Merci beaucoup, Manon. Ton soutien m'est vraiment très précieux. Non, madame. Je suis votre obligée. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. Mais je vous dis que je dois voir le roi. Et moi, je te dis de déguerre pire, vieille femme, avant que je ne te mette mon pied là où je pense. Le peuple n'a plus grand-chose à manger et il faut que le roi soit au courant. Et voilà, chers amis, une digne représentante du beau peuple de notre très cher roi, Louis XIV. Admirez-la dans toute sa majesté. Mais serait-ce de la boue sur ses chaussures ? Mais enfin, faites donc attention où vous mettez les pieds. Je pense que je vais... Je pense qu'elle a succombé à sa propre odeur. En même temps, il y aurait de quoi réveiller un âne mort. Ou alors, peut-être est-elle écoeurée par tant de condescendances. Elle qui doit certainement se tuer à la tâche, afin que vous puissiez ensuite dévorer le fruit de son labeur dans votre tour d'ivoire. Comptez-vous passer la journée à me regarder comme des poissons attendant qu'on les sorte de l'étang ? Passez votre chemin et allez faire votre vie de bien-née, puisque c'est tout ce que vous savez faire. On ne m'avait jamais parlé sur ce ton. Quelle grossièreté ! Vous m'entendez ? Merci beaucoup, madame. J'ai le ventre vide depuis plusieurs jours et je me suis sentie maille. Je sais très bien ce que c'est. Venez avec moi. Nous allons vous nourrir un petit peu. Vous êtes sûre ? Oui, évidemment. Eh bien, merci à vous, madame. Et sachez que je ne l'oublierai jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage FR ?